Générique Musique Générique Musique Cette adolescente découvre un soir que son père, censé être en voyage d'affaires, passe tout son temps avec sa maîtresse. Oh vraiment pour des connes maman et moi ! Elle commence alors à lui faire du chantage, sous peine de tout révéler à sa mère. Au début c'était pour des autorisations de sortie, puis j'ai fini par lui demander de l'argent. La mère de Lys va-t-elle découvrir toute la vérité sur la trahison de son mari ? Lorsque nos conjoints partent le matin pour un voyage d'affaires, est-on sûr qu'ils vont aller au port ? Bien sûr que oui pour la plupart d'entre eux, mais certains mentent. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Cette histoire est inspirée de faits réels. En cette fin d'après-midi, Florence emmène son mari Pierre à la gare du Nord. Il doit prendre un train pour se rendre sur l'un de ses chantiers à Lille. Pierre est architecte. Il voyage beaucoup et il est donc régulièrement contraint de quitter Paris, où il habite avec sa femme et leur fille, Lise. On m'a accouragé, hein ? Et je serai là après demain pour venir te chercher. Non, 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 je suis mignon ça, mais c'est pas la peine. Je vais rentrer très tard, je prendrai le métro ça. Ah bon, ok, bah comme tu veux. Et bah essaie de profiter un peu de lits quand même. Bah tu parles, j'y vais pour bosser, j'y vais pas pour rigoler. Allez, je vais filer, je vais être là pour moi. Hé, oh, t'as là-bas. Quoi ? Tu mets ton sac ? Que ? Ah bah oui. Quand j'ai la tête, ça va ? Ouais ? Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Hé, bon voyage ! Ouais, bah merci. Ciao. Ces derniers temps, les voyages d'affaires de Pierre se sont multipliés. Il est obligé de se rendre chaque semaine en province pour le suivi de ses projets. Florence en profite pour passer un peu de temps privilégié avec leur fille Lise, qui prépare son bac ES et qui en ce moment a particulièrement besoin du soutien de ses parents. Ça va ? Ça va bien, toi ? Ça a été les cours ? Ouais, pof, les cours, quoi. C'est quoi ? C'est une paella. Rien que pour nous deux. Nous deux, comment ça ? Il est pas là, papa ? Bah, tu sais, il te l'a dit ce matin, il est parti à Lille pour deux jours, pour chanter du musée. Encore ? Mais il va tout le temps en ce moment. Ouais, mais c'est un beau chantier, puis tu sais, ça l'amuse pas non plus. Elle est assez tôt, tu m'en racontes à ta journée. Ouais, ouais. Tu sais, c'est chiant, les révisions, quoi. Ouais, bah, c'est là tout fini, hein ? T'as eu des nouvelles notes aujourd'hui ? Non, quelques-unes. Non ? Elles sont bonnes. Lise ? Oui, oui, je... Euh... Oui ! C'est une période difficile pour Florence. Elle doit tout assumer seule à la maison. Lise est très angoissée à l'idée de passer son bac. C'est une adolescente fragile et ses résultats ne sont actuellement pas très brillants. Bah, c'est même pas que tu vas l'avoir, c'est que c'est sûr que tu vas l'avoir, hein ? Pierre n'était pratiquement jamais là. Alors, entre le travail, Lise, la gestion de la maison, j'avais plus une seconde pour moi. Et plus une seconde pour Penseigne, d'ailleurs. Oh, assieds-toi. Tu veux toujours manger pour régime ? Tu vas me partager notre repas, hein ? Baisse le son, c'est papa. Ouais, ouais, toujours. Baisse le son, s'il te plaît. Allô ? Salut, papa, bisous ! Ouais, c'est Lise, elle t'embrasse. Ouais, ça va. Ouais, toi ? T'es à l'hôtel ? Bah, écoute, ouais, on regarde un film. T'as l'idée ? Lise a bien compris qu'un père absent signifie qu'il y a une personne en moins pour la surveiller. A chaque fois que Pierre s'absente, elle en profite pour échapper à la vigilance de sa mère et sortir avec ses copines, même en semaine. C'est ton père, il t'embrasse, il est pleu, il est crevé, il va se coucher ? Moi aussi, d'ailleurs. Ben, lui, moi. Eh, tu te couches pas trop tard, hein, t'as cours demain. Je te fais confiance. Oui, ma'am, je finis le film et je vais me coucher. Bonne nuit, ma chérie. Good night. Ouais, c'est bon. C'est bon, il est parti se coucher. Bon, tenez-moi 30 minutes, je me prépare, j'arrive au kiffement. Florence est insomniaque. Depuis des années, elle prend des somnifères pour dormir. Lise sait pertinemment que 20 minutes après que sa mère soit partie se coucher, elle pourra sortir sans aucun problème et sans risque de la réveiller. Je faisais ça à chaque fois que papa partait en voyage d'affaires, c'est-à-dire chaque semaine, quoi. Ce soir-là, j'aurais vraiment dû rester à la maison. Lise n'est pas la seule à se moquer de Florence. Pierre a menti. Il trompe son épouse depuis des mois avec une jeune femme, Laure, dont il est éperdument amoureux. Il n'a aucun chantier à Lille. Il se trouve ce soir à Paris. Tous ses voyages d'affaires ne sont que des prétextes pour retrouver sa maîtresse plusieurs fois par semaine. Prendre deux coupes, s'il vous plaît. Alors ? Alors, il pleut à Lille, donc je rentrerai après-demain. Il faut que tu lui parles, Pierre. Je vois bien que t'es pas à l'aise. Tu te juges pas, tu sais, c'est une situation assez banale. Merci. Merci, Georges. Oui, je lui parlerai, promis. Mais là, j'ai envie qu'on fasse une bonne soirée, tu vois. Et pour ça, je pense qu'il serait bien que nous le trinquions. C'est vrai ? Ouais. Tu t'es dit ça. Ouais. Et va être un con. Pour ce week-end, tu lui as dit ? Ce week-end, non. Enfin, j'y travaille. Je vais me débrouiller, ça va. J'espère bien, parce que je te réserve des petites surprises. J'ai pas entendu. Des petites, quoi ? Des petites surprises. J'étais pas spécialement fier de moi. C'est vrai que je tenais vraiment à Laure. Je pouvais pas quitter Florence comme ça. Lise est très sensible et je voulais pas la perturber à quelques mois du bac. Alors, c'est vrai que le voyage d'affaires, entre guillemets, c'était une solution pour voir Laure en toute discrétion. Lise a réussi à sortir discrètement de la maison. Ce soir-là, elle doit se rendre à une fête chez des amis dans un quartier qu'elle ne fréquente jamais. Sur le chemin, elle va faire une bouleversante découverte. Lise croit rêver, mais elle réalise que c'est bel et bien son père. Un menteur qui se moque d'elle et de sa mère. Il n'est pas en voyage et il a une liaison avec cette femme qu'elle n'a jamais vue auparavant. À cet instant, le monde de Lise s'effondre. Elle ne se rend pas à sa fête. Traumatisée, elle rentre directement chez elle. Lise garde ce terrible secret pour elle. Anéantie, elle est incapable de se rendre en cours et reste chez elle en attendant son père. Lorsqu'il rentre, enfin, Lise n'a pratiquement pas dormi de la nuit. Bonjour, Mépius. Pourquoi t'es pas au lycée ? Ça va ? Non, ça va pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es malade ? Me touche pas, laisse-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qui te prend ? Ça va pas de me parler sur ce ton ? Être malade, ça excuse pas tout, Lise, je te préviens. Je suis pas malade ! Je suis triste. Triste et dégoûtée. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'était bien, Lise ? Pas trop dur, le chantier du musée, là ? Parce que t'avais pas l'air trop fatiguée hier avec cette pouffe, là, au resto. Je pense que t'as de la fière, alors je vais te donner quelque chose, d'accord ? Je suis pas malade, papa ! Hier, c'était vu avec cette nana ! C'était vu, mais je sais très bien ce qu'il se passe. Nous nous prômes vraiment pour des connes, maman et moi. Pas comme ça ! Non ! Non, Lise, Lise, pardon ! Lise ! Bonsoir ! Bonsoir ! On repart en amour, toi ? Oui ! Et Lise est pas l'heure ? Euh, si, si. Allez dans sa chambre. T'es pas mieux ? Non, en fait, elle s'est couchée. Je pense qu'il vaut mieux pas la déranger avant de dîner. Mais dis donc, elle était superbe ce soir ! Ah si ! Au début, j'ai voulu tout dire à maman, mais j'ai pas trouvé la force. Plus c'était pas à moi de lui dire ça. Alors j'ai décidé de me venger. Que papa paye pour ce qu'il lui faisait subir. J'ai commencé à profiter de la situation. C'est horrible, je sais, mais... Mais c'est ce que j'ai fait. Je pensais qu'on pourrait aller se promener à Fontainebleau ce week-end. Il va faire beau, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Mais en fait, ce week-end, je vais pas être libre, mais pour le boulot. Ah oui ? Lille, sûrement, non ? Le chantier du musée, tout ça ? C'est prenant, hein, papa ? C'est très prenant. Enfin, Lise, qu'est-ce qu'il prend ? Non, non, mais la série. Lise est fatiguée, c'est pas grave. Eh ben non, justement, je vais beaucoup mieux. D'ailleurs, moi non plus, je vais pas pouvoir ce week-end, maman, parce que... Tu vois, je rejoins des amis à la campagne. Pardon ? Mais depuis quand ? Il est hors de question, ce week-end, tu révises. Mais papa t'a pas dit, il est d'accord. Hein, papa ? Dis-lui, papa. Oui, chérie, oui. Lise m'en avait parlé. Je pensais que tu serais d'accord pour qu'elle fasse une petite pause. Tu vois ? Bon, je vous laisse en amoureux, moi je vais réviser. Ah oui. Ah, bravo. Mais depuis quand tu prends ce genre de décision, ça va parler avant ? Ta fille passe son bac dans deux mois. Elle a invité chez je ne sais qui à la campagne et toi tu dis, ok, sans même m'en parler avant. Merci Pierre. Merci en plus, tu fais passer mon avis comme c'est un vice. Pierre vient de commettre une grosse erreur. A partir de cet instant, il rentre dans le petit jeu sordide de Lise. L'adolescente, très en colère contre son père, est bien décidée à lui faire payer son infidélité. A partir de cet instant, elle a commencé à me demander tout, n'importe quoi et moi j'ai accepté. Je pensais que comme ça, je pouvais me racheter, qu'elle m'aimerait de nouveau, comme avant. Je sais que j'aurais dû tout dire à Florence, mais j'y arrivais pas. J'ai agi comme un vrai con. Et voilà le café. Super. Comme prévu, Pierre passe le week-end chez Laure. Lise part chez des amis à la campagne, laissant Florence seule chez elle. Merci. Pierre explique la situation à Laure qui ne le soutient pas dans son comportement. Elle pense qu'il doit prendre ses responsabilités et tout révéler à sa femme. Ah, c'est Lise. Désolé, je dois. Ouais, coucou ma puce. Ça va ? Ouais, ouais. Pardon ? Combien ? 700 euros ? Mais attends, mais pourquoi... Ouais, ouais, non. Je te redresse. Pierre, c'est une blague. C'est bien ce que je crois ? Tu viens de promettre 700 euros à ta fille de 17 ans ? Comme ça, elle a en 3 secondes au téléphone. Non, mais c'est raison. Ça va, elle est en week-end avec des potes. Elle a besoin d'argent, c'est énorme. Pierre, ta fille te fait du chantage. Mais elle profite de toi, là. T'es son père, conduit-toi en adulte. Mais t'imagines comme c'est dangereux et malsain comme situation ? Elle peut faire n'importe quoi avec cet argent. Mais réfléchis-y, Pierre. Sérieusement, il faut que t'arrêtes ça, maintenant. Je sais pas parler à ta femme, maintenant. Ça va, je sais ce que j'ai à faire, d'accord ? T'as des gamins, toi ? Non ? Alors merde, hein. Ça va vraiment, lui, ce que tu viens de dire. Vraiment. Excuse-moi. Laura raison. Lise est encore jeune et elle va profiter de sa nouvelle liberté ainsi que de l'argent que son père lui donne pour sortir de plus en plus. Et cela au détriment de ses révisions et de sa santé. En quelques semaines, ses résultats scolaires sont en chute libre et le bac se rapproche à grands pas. Lise sombre de plus en plus dans l'alcool et le monde de la nuit. Au début, c'était pour des autorisations de sortie. Ensuite, je lui demandais de m'emmener à droite à gauche en voiture. Puis j'ai fini par lui demander de l'argent. Beaucoup d'argent. Je ne m'en rendais pas vraiment compte de ce que je faisais, d'ailleurs. C'était mal. Mais papa disait oui à tout, alors... Ouais. Oui, c'est moi, ouais. Pardon ? Attendez. J'arrive. Je serai là dans 15 minutes. Merci, monsieur. J'ai reçu un coup de fil en pleine nuit. C'était le commissariat. Ils avaient trouvé Lise complètement libre, en train de fumer du cannabis dans un parc avec des mecs. Donc ils m'ont demandé de venir la chercher. C'est là que j'ai compris que Lise était en train de déraper complètement. Mais je ne savais pas quoi faire. Et je pense qu'elle était capable de tout dire à fond. Tu sais moi à quoi tu joues, Lise ? Tu fais n'importe quoi. Tu m'entends n'importe quoi. Ah quoi, c'est toi lui ? Non, je ne suis pas la seule. Arrête avec ça. Tu ne peux pas comprendre et puis ce n'est pas le sujet. Je ne peux pas comprendre quoi ? Que mon père est un salaud qui trompe ma mère et qui l'apprend. Ils disent arrête avec ça, je te préviens. C'est moi qui te préviens. Si tu lui dis, c'est moi qui lui dis tout au final. Allez, c'est bon, tu montes dans le voiture. Ça va. Allez. Pêche-toi. J'ai déconné complètement. Mais elle me saoulait, c'était la seule chose qui me permettait de... D'oublier un peu la situation. J'ai arrêté de bosser, je n'arrivais plus à me concentrer. Je haïssais mon père. Ma mère, je ne pouvais même plus la regarder dans les yeux. Lui qui continuait à avoir sa pouf en secret, là. C'était dégueulasse. Et en plus, il voulait me donner des leçons de morale. Pour me venger, j'ai continué à lui demander du fric. Et qui me couvre pour toutes les conneries que je faisais. Et ça fonctionnait. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle dit ça ? Elle n'est toujours pas levé, elle va être super en retard. Non, mais là, je crois qu'elle n'est pas très bien. Je suis entendu se lever plusieurs fois cette nuit. Ah bon ? C'est fréquent, en ce moment-là, ça m'inquiète. Et d'ailleurs, toi aussi, tu n'as pas très bonne mine. Tu travailles trop. Ça va ? Oui, ça va. Moi, elle fait trois, ce qu'elle fait. Je m'en occupe. File. Je vais être en retard au bureau. Moi, j'ai le temps. Ah bon, bah, ok. Il faut absolument qu'elle soit à l'école à 9h-midi, elle a un bac blanc aujourd'hui. J'ai vraiment une plan. Ok, tu t'en occupe. Bonne journée. Oui, ok, tiens. Lise ? Lise, c'est papa, ça va ? Malgré les nombreuses sollicitations, Lise refuse de se lever et ne se présente pas à son épreuve du bac blanc. Une nouvelle fois, Pierre ne dit rien à Florence. Il y avait quelque chose de très étrange dans le comportement de Pierre. En quelques mois, il avait considérablement changé, comme tendu en permanence. Moi, évidemment, j'étais loin de me douter de ce qui se passait. Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui tournait par moi. Pierre ne sait plus quoi faire. Au fil des semaines, la situation avec Lise s'est nettement dégradée. T'es dans tes pensées ? Elle continue à le faire chanter et détruit sa vie. Pierre en a conscience, pourtant, il se sent incapable de révéler la vérité à sa femme. Il faut que tu lui dises. Pour Lise et pour nous. Il faut que ça s'arrête maintenant, Pierre. C'est pas si simple. On a des tas de crédits sur le dos avec Florence. Lise passe le bac, c'est compliqué. Mais arrête avec toutes tes excuses, là ! Quand c'est pas pour protéger ta fille, c'est parce qu'elle passe son bac. Et maintenant, c'est pour des raisons financières. C'est des conneries, tout ça. D'accord. Je promets, je vais essayer, mais pas maintenant. Il me faut du temps, d'accord ? Si Pierre n'est pas assez fort pour dire la vérité à sa femme, Laure, elle, a décidé d'agir. Elle veut vivre son histoire d'amour au grand jour et compte bien stopper toute cette histoire sordide, d'une manière ou d'une autre. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider ? Non. Enfin, si, en fait, je voudrais vous parler. Oui, on est privé, si c'est possible. Me parler. Mais on se connaît ? Non, mais c'est important. Je suis une amie de Pierre et je... Rentrez. Laure raconte toute la vérité à Florence. Les faux voyages d'affaires de Pierre, sa liaison avec lui et leur histoire d'amour qui dure déjà depuis plusieurs mois. Florence, pourtant effondrée, reste digne. Je suis sincèrement désolée. Il fallait que je vous le dise. Est-ce que c'est Pierre qui vous envoie ? Non. Il ne sait pas que je suis ici. Vous avez un sacré culot. Je veux juste que cette situation s'arrête. Je n'en peux plus. Je ne veux faire du mal à personne, Florence. Je vous assure. Je vous assure. C'est un petit peu trop tard, vous ne croyez pas ? Le mal est déjà fait, mademoiselle. Maintenant, je vais vous demander de sortir de chez moi. Maintenant. S'il vous plaît. La terre s'est ouverte sous mes pieds. J'avais l'impression d'être en plein cauchemar et que ce n'était pas possible que j'allais me réveiller. J'avais cette femme dans mon salon qui me disait qu'elle était la maîtresse de mon mari. J'avais envie de lui arracher les yeux. J'aurais dû le faire d'ailleurs. Mais bon, elle, au moins, elle avait eu le courage de venir me dire la vérité. Et avec le recul, je lui en veux moins à elle que je l'en veux aujourd'hui à Pierre. Ce salaud, il s'est bien foutu de moi, hein ? Mais bon, après... Après une demi-heure de conversation, j'ai foutu cette femme dehors en lui demandant de plus jamais à mettre les pieds chez moi. J'ai attendu le retour de Pierre. Bonsoir, tout le monde. Ma chérie était en traite. Bonsoir. Je sais tout, t'entends. Tout ! Alors maintenant, tu vas prendre tes petites affaires et tu vas dégager ici tout de suite. Tu te rends compte de ce que tu as fait à ta fille, à moi ? Ah, tu t'en rends compte ? Alors tu dégages, je ne peux jamais te revoir, plus jamais ! Tu t'en vas, t'arrêtes, cauchemar ! Pierre avoue tout à Florence. Elle lui demande de quitter l'appartement le soir même. Florence, bouleversée, sort prendre l'air pour reprendre ses esprits. Elle veut que Pierre soit partie à son retour. Ce soir, Lise était de sortie et elle vient juste de rentrer chez elle. Papa, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Tu quittes maman ? Tu nous quittes vraiment, là ? Papa, je t'en supplie, tu peux pas nous faire ça, pas mal, non ? Arrête, arrête ! Ta mère, c'est tout ! Tu m'entends, ta mère, c'est... Voilà, on va se séparer. On a besoin de réfléchir, chacun de notre côté. On a besoin de temps. Mais je lui ai rien dit, je te le jure, je lui ai rien dit, c'est pas moi ! Je lui ai su pour rien, je t'en supplie. Je suis désolée, c'était horrible. C'est pas de ta faute, ma chérie. Je t'en ai... Mais je sais que tu lui ai rien dit. C'est moi qui ai fait n'importe quoi, je suis désolée. Je suis désolée d'avoir infligé ça, Marcus. Ça va aller, va ? Je veux pas que tu pars. T'en supplie, pardon. Je veux pas te dire. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Pierre part vivre seul dans un studio. Laure et lui se sépareront quelques semaines plus tard. Pierre ne dira jamais à Florence que Lise était au courant de sa liaison avec Laure depuis des mois. Le père et la fille garderont le secret. Alors ? Oh, c'est sûr ! Oh, oui ! Grâce au soutien de ses parents et d'un retour à une vie plus saine, Lise obtient son bac. Elle se dirigera ensuite vers des études d'architecture. Après plusieurs mois, Lise et son père retrouvent une certaine complicité. Florence et Pierre recommencent à se voir et essaient tous deux de redonner une nouvelle chance à leur mariage. Notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada